Bonjour, le ministère de la culture vous informe que si cette vidéo vous enjaille, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu et vous abonner à la chaîne d'Amixem, au revoir. CLAP ! Bonjour ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo installe-toi, aujourd'hui nous allons jouer à un jeu très rigolo. Tu t'imagines que la terre entière est décédée. Ouais, c'est marrant hein, tout le monde est mort, c'est très drôle. Et donc en fait l'intégralité de la population mondiale fait la queue auprès de Dieu pour savoir, enfin la queue, une file d'attente hein, pour savoir s'ils peuvent aller en enfer ou au paradis et c'est Dieu qui décide bien évidemment. Donc tout le monde fait la queue, y'a tout le monde hein, y'a même les youtubeurs d'ailleurs ils font la queue, y'a Cyprien, Squeezie, Norman, y'a tout le monde ! Ils font tous la queue ! Et puis ils demandent à Dieu, bah est-ce que je vais en enfer ou est-ce que je vais au paradis. D'ailleurs même moi j'y suis hein, je fais la queue également et je demande à Dieu bah... S'il vous plaît monsieur mais laissez... Mais laissez... Mais je voulais pas mettre des paires de tétés sur les miniatures monsieur ! Voilà après t'auras Norman qui arrivera devant Dieu, Dieu il dira bon ok c'est pas mal, t'as pas trop déconné, tu vas au paradis. Après t'auras un mec qui arrivera puis qui dira moi j'ai filmé mes enfants, j'ai exposé ma vie privée abondamment sur internet et je me suis fait masse thune, haha ! Je peux aller au paradis s'il vous plaît ? Bah là il dira non par exemple Dieu, il dira non tu es en enfer, tu vas bien te faire foutre et je me désabonne en plus. Je pense que tu as compris le principe de The After Mass, nous sommes Dieu et nous allons juger l'humanité en fonction de ce qu'ils ont fait dans leur vie, c'est parti ! Un événement cataclysmique a causé la mort de tous ceux qui vivent sur la terre, le jour du jugement dernier est arrivé, les gens doivent aller au paradis ou en enfer et je suis le seul juge. C'est parti ! Alors j'aime, bon le décor est nul mais ça me fait rire parce qu'en fait on dirait que Dieu c'est un mec feignant de l'administration avec deux tampons, paradis et enfer et puis il juge les gens comme ça. Première personne, Eliane Branon, pays Boswana, c'est une femme âgée de 21 ans, ses passions, le football, la photographie et la nage, sa famille était très pauvre, elle a volé de l'argent à une pauvre femme. Là on part quand même sur quelqu'un qui a pas le choix, quelqu'un qui est dans le caca, est-ce que vraiment on va l'envoyer en enfer parce qu'elle a volé de l'argent, elle avait pas le choix la meuf, ça se voit qu'elle avait pas le choix. On va donc lui mettre à Eliane un petit tampon Heaven, voilà, ça part au paradis, une excellente journée à vous, voilà, le tiroir, ça c'est le tiroir paradis. Franklin de Parneuve qui habite en Mongolie, c'est un garçon de 21 ans, passionné d'escalade, de puzzle et de promenade à cheval, son problème dans la vie c'est qu'il n'a jamais relevé la cuvette des toilettes, hein. Donc on connaît le problème surtout, surtout les mongoliens, les mongoliens au sens qu'ils habitent en Mongolie bien évidemment, qui ont la tendance à ne pas relever la lunette des toilettes et à en mettre partout, voilà, pour toi c'est assez énervant. Mais est-ce que ça mérite pour autant l'en faire ? Je ne pense pas, nous allons l'envoyer ce gentil petit Franklin au paradis. Pense quand même à relever la lunette des toilettes quand tu vas au paradis parce que ça t'as un petit peu chiant quand même. Débora Moore, habitante du Danemark, c'est une femme de 63 ans, elle aime bien stalking. C'est quoi stalking ? C'est-à-dire, donc en fait elle va sur Twitch et elle suit les streamers dans leur partie. C'est la seule définition de stalking que je connais, je suis désolé. Elle aime le basket et la gymnastique et elle aussi elle ne relève pas la lunette des toilettes mais c'est pas grave parce que c'est une meuf. Donc là c'est carrément pardonnable et elle a perdu son alliance deux jours après le mariage. Fais attention Débora, merde, bon c'est pas grave tu vas pas en enfer pour ça. Ne fais pas la gueule Débora, commence pas à pleurer, je vais pas t'envoyer en enfer parce que t'as perdu ton... Arrête, t'es con hein. Makoto Burner, habitant de l'Équateur, c'est un garçon, il a 7 ans. Oui alors là c'est... c'est relativement triste hein. Il fait les meilleurs muffins de tout le quartier. Alors à 7 ans, il faudrait m'expliquer comment en Équateur on fait des muffins à 7 ans, c'est peut-être une tradition, je sais pas. Et il me relève jamais la cuvette des toilettes. Ouais mais bon à 7 ans, à un moment donné, euh... T'es grand hein, donc tu vas en enfer, c'est bon putain, merde, on t'a éduqué ou pas, c'est chiant ça. Oh là là, les gens sont pas éduqués, c'est agaçant hein. Wilberte bonjour, vous nous venez du Luxembourg, vous avez 42 ans, vous êtes passionné de tir à l'arc et de puzzle, bienvenue à Question pour un Champion. C'est faux, vous êtes décédé, lol. Alors je vais vous juger, donc vous avez élevé une famille d'ornithorynques, plétipusis et ornithorynques. Je le savais hein, je n'ai pas été voir sur Google Traduction, je... je savais tout à fait ce que plétip... Vous êtes, Monsieur Wilbert, à ce que je vois dans votre dossier, anti-hétérosexuel. Là, vous êtes hétérophobe, hein, je ne connaissais pas du tout cette espèce de forme de racisme. Pourquoi pas, pour l'avoir inventé, ce ne sera pas possible de l'enfer. Fini deuxième à un championnat de rallye, ça c'est vrai que franchement on s'en branle, hein, Wilberte, on s'en fout complètement. Alors ça, ça va au paradis parce que c'est pas non plus complètement un danger pour l'humanité, tac. Pascal Williams, bonjour, vous venez d'Autriche, vous avez 29 ans, vous êtes passionné de baseball, de satanisme et de jeu de cartes. Bienvenue ! Infos sur la vie, il a mangé un oiseau vivant et il est très respectueux de l'environnement. Mon hypothèse, c'est qu'il a mangé un oiseau vivant, qu'il n'a pas trouvé ça super bon, super goûtu, il s'est senti coupable et que du coup, il a voué sa vie à l'environnement. Il a mangé un oiseau, ça ne lui a pas plu, il a appris de sa leçon. Allez, salut Pascal ! Avant qu'on continue ce jeu, j'ai un truc à vous dire. Moi, j'ai un quota, je suis Dieu. Je dois envoyer en enfer un certain nombre de personnes par jour. Là, on a envoyé quasiment tout le monde au paradis. À un moment donné, moi, j'ai un quota à respecter, c'est comme ça. C'est comme le permis de conduire, des fois, tu le rates, tu ne sais pas pourquoi. Adeline Griffin, mon quota démarre. Donc, fais très attention. Tu viens de Guinée. Tu adores le foot, tu es très respectueuse de l'environnement. Bravo à toi, Adeline. Tu pètes en voiture. Non mais attends ! Tout le monde sait, Adeline, que la voiture est un espace fermé. C'est très dangereux de faire ça. Et tu parles pendant les films au cinéma. Alors là, meuf, là, tu tombes mal. Parce que 5 minutes plus tôt, c'était bon. Mais là, maintenant, vu que j'ai mon quota à respecter, ça dégage. Ça va en enfer. Voilà. Connasse. Joshua, j'adore ce prénom. Il vient des Pays-Bas, il a 22 ans. Il adore le camping, le hard rock et le football. Bienvenue Joshua à question pour 1 million de champions. Info sur sa vie, tenez-vous bien. Il a aidé 80 prisonniers à s'échapper de prison. Il est beaucoup trop bavard. Bon. Voilà. Et il a un cancer. Le problème, c'est qu'il vient des Pays-Bas. Pays-Bas, pays quand même civilisé. On part sur une démocratie. Je pense que s'il a fait évader des gens, c'était des gens qui méritaient d'être en prison. Tu vois ce que je veux dire ? Il aurait été en Corée du Nord. Il fait évader 80 personnes. On peut discuter. On peut s'arranger. C'était peut-être des mecs sympas, les mecs qui étaient en prison en Corée du Nord. Tu sais ce que je veux dire ? J'ai pas confiance. Sapin. Merde ! Je me suis... Oh non, je me suis trompé de tampon. On peut pas changer. Attends, je me suis trompé de tampon. Je veux l'envo... Mec, t'as trop de chance. Alors ça, je peux te dire, je suis Dieu. Ça fait 30 ans que je fais ce métier. Avant, c'était un autre... Il était en congémataire. Je l'ai remplacé. Et bah, c'est la première fois que je me trompe. Et bah, Joshua, t'as de la chance. Tu as beaucoup de chance. Très bien. Suivant ! Manuel Cardigan qui nous vient de Costa Rica. Toi aussi, t'as aidé 80 personnes à sortir de prison. D'accord, tu étais probablement avec Joshua. Mais Joshua, il est au paradis grâce à une heureuse erreur. Donc je pense que tu vas prendre pour lui. Allez hop, je réfléchis même pas. C'est toi qui as aidé Joshua. Ça part en enfer. Je ne veux pas le savoir. Arrête de pleurer, Manuel. Jacob Orfels, mauritanien de son état civil. 60 ans. Il adore collectionner les timbres. Bon, ça part en enfer. Jessica, j'aime pas ce prénom. Ça part en enfer. J'ai un quota respecté, madame. Je suis désolé. Jessica encore. Ah non mais là, vous le faites exprès. Je veux dire, à un moment donné. Non, non, non. Je n'aime pas Jessica comme prénom. Arrêtez. Amber Bodrog qui nous vient de Pologne. C'est une petite fille de 8 ans qui aime la gymnastique. Et qui, à l'âge de 8 ans, a déjà mangé un oiseau vivant et tué un chat. Très bien. Ta vie a vraiment bien commencé. On va mettre ça sur le compte de ton enfance. Mais c'est peut-être pas plus mal que tu sois décédé parce que tu commençais très mal. C'est une erreur de jeunesse. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle que tu sois décédé. Allez, bonne journée Amber. Ensuite, Rulia Inata qui nous vient des Bahamas. Elle a 11 ans. Elle est dans le camping et le football. Elle est décédée à 11 ans. C'est une bonne journée. Elle aime bien... Quoi ? Elle aime bien ? Elle aime bien boire du sang pour rigoler. C'est marrant. J'aime bien boire du sang. Elle aime bien voler les bonbons des petits enfants. Ah, ça c'est pareil, à 11 ans tu commences assez mal quand même. Mais à la limite, c'est un cadeau que je te fais si je t'envoie en enfer du coup. Parce que tu vas avoir du sang par litre pour l'éternité, là c'est cadeau. Ne me remercie pas Julia, c'est normal, ça me fait plaisir. Amber Parker, bonjour. Tu nous viens du Maroc, tu as 65 ans, tu adores apprendre les langages. Tu es un gros raciste de ta mère et tu pètes en voiture. Donc j'imagine le mec dans la voiture comme ça en train de parler et de péter. Elle est noire, c'est des cons. Ça part en enfer. Bonne journée Amber, c'était très agréable. Ensuite, Pradi Anderson qui nous vient du Belize. Alors je sais pas si vous connaissez le Belize. Petit pays qui sert absolument à rien à part à implanter des banques pour les mafieux, les gangsters et les youtubeurs. C'est la même chose en même temps. Info sur sa vie, il aime bien cracher dans le verre des autres. Très sympa, toujours très agréable. Il est très bavard et il a fait, waouh, une douzaine de tentatives de suicide. Ah oui quand même. Qu'il a raté évidemment. Peut-être que la 13ème il a réussi du coup. Pradi, 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 Pradi. Allez, paradis parce qu'il me reste de la place. Il me reste un petit peu de place. Tu t'assois à côté de Joshua. Jordan Erickson. Tes parents auraient pu t'appeler Sony ? Hein ? Ouais. 34 ans, passionné de football et de photographie. Il a essayé de tuer le leader de son pays et il ne relève jamais la cuvette des toilettes. Ça fait beaucoup pour un seul homme quand même. Sa part en l'enfer. Je suis le seulé Jordan. Allez, salut. Miguel Cicero qui nous vient des Philippines, âgé de 15 ans et adore le basketball. Tu voles les pantalons des femmes ? Comment tu fais ? Comment tu fais ça ? Attends, panties c'est bien. Pantalon, on est bien d'accord. Reverso. Donnez-moi, donnez-moi Reverso. Panties. Ah bah non, pas du tout, c'est les sous-vêtements. Comment tu fais gros ? Elles s'en rendent même pas compte ? Dis-moi en plus sur ta vie, tu as construit une maison gigantesque en haut d'une colline et tu n'as jamais laissé ton siège à une personne plus âgée dans le bus. Ouais, mais t'as quand même un talent à 15 ans pour voler les sous-vêtements des femmes sans qu'elles s'en rendent compte. Non, viens, bienvenue au paradis. 97 ans. Wow. Collectionne les timbres. D'accord. Satanisme. Ouais, ok. Deux passions qui sont quand même très liées. Le satanisme et la collection de timbres, c'est... Non, ça n'a aucun rapport. Et il n'a pas réussi à sauver un enfant. 97 ans. Une vie bien remplie. C'est normal qu'il y ait pas mal de choses qui se soient passées. Ça part au paradis. Bienvenue. Je suis en train de me dire qu'il s'appelle Wong. Prénom probablement chinois. Avec un nom de famille qui fait polonais. Il habite en Afghanistan. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Jacqueline Smith qui nous vient d'Islande. Islande, magnifique pays. J'adore ce pays. Donc là déjà Jacqueline, ça part très bien. 57 ans. Tu as construit toi aussi une grande maison en haut d'une colline. Tu as dévoué 4 ans de ta vie pour élever les enfants en Afrique. C'est très bien. Et tu as... Attends. Quoi ? Tu as commis un meurtre sur ta femme. Qui était suspecté d'abuser de ses enfants. Oh la 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 la. Vous êtes donc un couple de lesbiennes mariés en Islande qui ont des enfants. Et ta femme a abusé des enfants. Là il y a dilemme. Mais ce qui me plait pas trop dans tout ça, ma chère Jacqueline, c'est que tu as construit une grande maison en haut de la colline. Et j'aime ni les maisons ni les collines. Donc ça part en enfer. May Belleville qui nous vient d'Algérie, 78 ans, c'est une femme qui adore l'acrobatie, qui adore le stalking sur les streams Twitch et qui a volé une banque. D'accord ? Qui prend de la drogue. Très bien. Très bien. Excellent. Une douzaine de tentatives de suicides échouées et qui utilise le hashtag NoFilter. C'est à dire que la meuf a 78 ans, elle braque des banques, elle prend de la drogue. Elle essaye de suicider constamment et elle utilise le hashtag NoFilter. C'est quand même un personnage particulier qui va directement aller en enfer. Pour une fois que là, il n'y a pas de doute. Ça dégage et on va se quitter sur cette personne qui vient de partir en enfer. Voilà, on a joué, adieu. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé celle-ci jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous dis à bientôt. C'était Amixem. Over. Mais Mais